Qu'est-ce qui a suscité cette démarche chez vous ? Et plus globalement, ce niveau d'éveil quoi. C'est... C'est... Waouh ! C'est intéressant, justement, comment vous en êtes arrivée là ? C'est pas mal de petites choses, en fait, qui ont énergé un moment de notre vie, on va dire, sur à la fois comment nous on a envie de vivre, bah voilà, quel choix on a envie de faire en termes de qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on veut consommer, comment on veut prendre du temps ou pas pour faire certaines choses, quelle... quel métier aussi on a envie de faire, enfin voilà, il y a eu plusieurs... Enfin, c'était pas très formel, mais il y a divers questionnements qui ont fait qu'on est en train de, voilà, de faire des... un espèce de cheminement. Et puis, et puis une envie de voyager aussi, depuis un moment qui nous trotte en tête, et on a déjà pas mal baroudé en Europe par des voyages qui nous ont montré que c'était possible, voilà, de, par exemple, d'aller dormir chez les inconnus, faire du stop, rencontrer des gens un peu, voilà, au culot. Et c'est surtout ces voyages-là, ces rencontres-là qui nous ont vachement plu et apporté, et c'est ça qu'on retient, en fait, dans les expériences de voyage. Donc, c'était ça aussi l'envie qu'on avait. Et puis, et puis ouais, aussi une prise de conscience un peu citoyenne, quoi, qu'il faut agir, qu'on nous rabâche les oreilles avec des... avec des mauvaises nouvelles, avec des... avec l'idée que rien n'est possible, que de toute façon rien ne sert à rien, etc. Et puis, non, en fait, on se rend compte qu'autour de nous, il y a plein de petites étincelles, et que c'est... en fait, ça nourrit beaucoup de voir ça. Et voilà, l'envie de donner du sens à un voyage, en fait. Et puis, je pense, ouais, que ça s'est vraiment fait par étapes, parce qu'il y a peut-être un moment... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué, enfin, c'est un peu avec le recul, mais j'ai... Et je me suis rendu compte de pas mal de petites choses, donc vraiment, comment est-ce que peut-être le système capitaliste fonctionnait, vraiment, peut-être aussi un certain conditionnement de beaucoup de gens, peut-être vraiment des choses qui tournaient par rond, en fait. En gros, vraiment des choses qui tournaient par rond dans ce système et dans notre société, et comment elle fonctionnait. Et au bout d'un moment, enfin, à force de voir ça, d'entrevoir ça, enfin, ça a été bien, parce que ça a été une prise de conscience, mais au bout d'un moment, peut-être se dire, bon, bah, ok, il y a ce constat-là, mais moi, vis-à-vis de ça, qu'est-ce que je peux faire, en fait ? Et donc, il y a eu un petit moment où c'était difficile, parce qu'en fait, ça paraît tellement énorme qu'on se dit, bon, on veut sauver un peu la planète, mais finalement, on se rend compte que ça va être compliqué, mais, bah, en fait, petit à petit, se dire, bon, bah, déjà, agir à mon échelle, déjà, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et justement, là, ce projet, c'est un peu, je trouve, voilà, un des moyens que nous, on a trouvé pour essayer de faire évoluer les choses dans un sens qui nous paraît juste, et justement, faire un petit projet qui va permettre de valoriser, bah, des manières de construire, parce que là, c'est de ça dont il s'agit, mais qui pourront sans doute servir à pas mal de gens au-delà de nous, parce que le logement, voilà, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, tout le monde a besoin de se loger, à la fois dans les pays riches et dans les pays pauvres, il y a des soucis liés au logement, et, donc, voilà, c'était peut-être un moyen, aussi, de se dire, bon, bah, face à tout ce qui peut ne pas aller, moi, comment est-ce que je peux agir ? Et, bah, déjà, comment c'est à son échelle ? Ok, ok, alors, une question très carrée, là, alors, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'éco-construction ? Donc, alors, l'éco-construction, dit assez brièvement, en fait, c'est essayer de construire tout en respectant l'environnement. Donc, ça peut passer par vraiment plein de choses, ça peut passer déjà par les matériaux qu'on va utiliser pour la construction. Donc, par exemple, essayer d'utiliser pour la construction des matériaux qui vont pouvoir se renouveler, qui vont pouvoir, qui vont pas venir de 5 000 ou 10 000 kilomètres pour essayer de... Des matériaux locaux, quoi. Voilà, des matériaux locaux, bah, pour éviter des transports qui vont utiliser, bah, de l'énergie qui va nuire à la planète, parce qu'on va utiliser du pétrole pour transporter, je sais pas, du bois qui viendrait de très loin, du sable qui viendrait aussi de très loin. Donc, c'est vraiment voir, bah, voilà, ce qu'on peut avoir comme matériaux localement, et essayer aussi, un peu comme l'énergie, d'utiliser des matériaux qui vont pouvoir se renouveler, ou au moins, faire attention à l'utilisation qu'on va avoir des matériaux, parce que, par exemple, on peut se dire que construire en bois, c'est bien, sauf qu'il faut penser aussi à pas tout couper, enfin, plein d'arbres et toute la forêt, enfin, laisser vraiment le temps, justement, aux arbres de repousser, et donc, c'est vraiment, voilà, réfléchir un peu à la globalité de l'impact que nos actions vont avoir. Donc, voilà, c'est déjà l'utilisation des matériaux. Ensuite, c'est aussi voir, une fois que la maison est construite, les dépenses énergétiques qu'on va avoir dans sa maison, et essayer de les réduire, parce que, par exemple, si on a une très mauvaise isolation, on va devoir dépenser beaucoup d'énergie pour se chauffer, et cette énergie... Ou même une mauvaise orientation de la maison à la base. Ouais, ou même, voilà, c'est... Donc, voir comment est-ce qu'on peut utiliser le moins possible d'énergie dans sa maison, pour ne pas, justement, utiliser trop de bois et en brûler pour pas grand-chose, pour ne pas trop utiliser les énergies fossiles, pour ne pas non plus utiliser beaucoup d'électricité, et donc, avoir besoin de construire plein de centrales nucléaires. Donc, c'est vraiment aussi une réflexion sur, après, une fois que la maison est construite, comment est-ce qu'on vit dedans, et comment est-ce qu'on l'isole. Donc, voilà, l'éco-construction, c'est vraiment construire en essayant de réfléchir à l'impact de son habitation sur l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada